Bonne chance, 1935, de Sacha Guitry. Alors la distribution, elle est vite faite, puisqu'en réalité ce film est un tête-à-tête entre Jacqueline de Lubac et Sacha Guitry, qui viennent d'ailleurs de se marier cette même année 1935. Donc, tout au plus peut-on noter la présence de Pauline Carton dans un rôle secondaire, comme c'est souvent le cas dans les films de Guitry, où elle a une sorte d'abonnement à tous les films de Sacha Guitry. Donc, un tête-à-tête avant tout entre Jacqueline de Lubac et son époux Sacha Guitry. Alors le sujet, une petite blanchisseuse gagne le gros lot de la loterie, qu'elle partage avec l'artiste peintre qui lui a offert le billet. Ils partent, tous deux, faire un beau voyage, durant lequel ils s'éprennent l'un de l'autre, etc. Donc vous l'avez compris, c'est une sorte de voyage de noces filmé, ou de l'une de miel filmée entre Sacha Guitry et Jacqueline de Lubac. Donc, les bons mots vont se succéder. L'esprit brillant de Sacha Guitry va faire des miracles. C'est un feu d'artifice durant tout le film. Bon, quand on aime Sacha Guitry, on apprécie en connaisseur. Tout au plus, pourra-t-on faire la réserve que faisait François Vigneuil, à savoir que ça n'est pas réellement un film conçu pour le cinéma. C'est un film, encore une fois, qui est de la littérature filmée, du théâtre filmé. Nous ne sommes pas réellement dans un film de cinéma. Mais, compte tenu du talent propre de Sacha Guitry, et de son génie propre, de sa spécificité, c'est son style, il faut l'accepter tel qu'il est. Et puis, on peut également apprécier ce type de cinéma qui est constitué de plans-séquences très longs, avec de longues tirades, des morceaux de bravoure qui s'enchaînent. Dans un autre style, c'est également le cas de Marcel Pagnol, qui ne fait pas réellement du cinéma cinématographique, si je puis dire, c'est encore de la littérature filmée ou du théâtre filmé. Ce sont des individualités qui ont leur propre génie et qu'il faut apprécier tels qu'ils sont. ...